Nous on a la chance de pouvoir jouer des grands matchs tous les week-ends donc voilà après demain c'est encore plus parce que c'est le leader qu'on joue, une équipe qui a un battable chez elle donc on a un super défi à relever c'est des défis que moi j'aime maintenant on s'est préparé, demain on a envie en tout cas c'est surtout ça on a envie d'aller réaliser quelque chose maintenant est-ce qu'on va être capable mais en tout cas il faut déjà avoir l'envie être prêt au combat parce que c'est une équipe très agressive, athlétique qui engage le duel dès le début du match donc ça il va falloir être costaud puis après c'est une équipe aussi qui a des failles comme toutes les équipes Surprenant et puis c'est pas la première année qu'il y a des équipes qui font nationale des deux des deux premières divisions il y en a eu quelques unes auparavant aujourd'hui on se rend compte que c'est c'est vraiment un collectif qui n'a pas il n'y a pas réellement de force individuelle ou de défaillance individuelle c'est voilà un groupe de 20 joueurs qui dès qu'ils sont sur le terrain donne le meilleur d'eux-mêmes et c'est vraiment des équipes typiques de ligue 2 il faudra être capable de de répondre présent dans les duels parce que moi j'aime avoir là une équipe qui qui ne recule pas c'est ça dans l'esprit mais après il faudra jouer comme on l'a fait dans la deuxième mi-temps contre contre tour nous on a une équipe avec de la qualité technique on aime aller de l'avant on aime on aime marquer les buts mais on sait que c'est une équipe voilà et c'est la deuxième meilleure défense du championnat aussi à domicile ils ont pris que cinq buts donc voilà c'est bien on a les stats on a tout maintenant il n'y a plus qu'à on a tous plus ou moins vu des matchs de messe puisqu'ils ont au même titre que nous à s'est télévisé donc on connaît les forces de percussion de saco sa capacité à jouer dos au but et et aujourd'hui la pleine confiance qu'il a il est meilleur buteur du championnat il me semble donc on sait plus ou moins c'est très principaux après on va pas se focaliser sur saco comme on disait c'est un groupe malgré le fait qu'il y ait une individualité qui sortent pardon et derrière il ya dix joueurs qui font le boulot pour lui amener les ballons nécessaires et donc on va pas se focaliser que sur lui